en mettant tout d'abord en avant les chiffres de Victora Ossimen. Il faut rappeler juste que les performances prises en compte, c'est à partir de novembre 2022, donc pour la Coupe du Monde, et puis septembre 2023 avec Ossimen qui a donc remporté les Scudetto en Italie, le titre des meilleurs joueurs et meilleurs buteurs du championnat avec des stats de 33 buts et 3 passes décisives, en plus d'avoir fini meilleurs buteurs des éliminateurs de la Cannes. Pour vous, Xavier, pas de doute possible, c'est à lui qu'il faut donner. Oui, parce que franchement, il a fait une saison exceptionnelle. Le seul défaut qu'il a, c'est que, vous l'avez rappelé, Charles, il n'était pas à la Coupe du Monde avec la Nigéria, mais les éliminateurs, ils avaient lieu la saison d'avant. Donc est-ce que ça peut être retenu contre lui alors que cette saison, il a porté Naples, et surtout on le voit dès qu'il n'est pas là, Naples est moins bon, et d'ailleurs on va voir ce qu'il va se passer en janvier quand il sera à la Cannes et que les Napolitains vont devoir se débrouiller sans lui. Donc, non, je pense que vraiment c'est un joueur qui a un talent énorme, qui l'a prouvé cette saison, et j'espère pour les Napolitains qu'il va continuer dans les semaines qui viennent, même si c'est un peu plus compliqué actuellement. Est-ce qu'il n'est pas favori juste parce qu'il y a certains concurrents qui ont été mis de côté, comme Riyad Mahrez ? C'est exactement ce que je pense, et je ne pense même pas à Riyad Mahrez, moi je pense à Yassine Bounou. Yassine Bounou, oui. Voilà, pour moi c'est le joueur qui mérite, parce qu'il a remporté l'Europa League en étant un élément prépondérant, parce qu'il a porté cette équipe du Maroc en étant décisif dans les séances de tir au but. Donc c'est un peu un favori, pas un défaut, vous me dites ? C'est ça, exactement. On a mis trois joueurs, j'ai envie de dire, Salah, je ne sais même pas pourquoi il est là, il a marqué beaucoup de buts, mais pour moi il n'a rien à faire là, il n'a rien à faire avec Liverpool. Vous voulez voir les chiffres de Mohamed Salah ? Allez, on va les voir, c'est vrai, vous avez raison. Zéro titre, zéro titre avec Liverpool, mais par contre, des stats individuelles impressionnent, 25 buts, 24 passes décisées. On peut mettre Girassi alors dans les trois. Non, mais c'est vrai, mettons Girassi, je ne joue pas à Liverpool, mais mettons Girassi, avec Stuttgart, il a marqué beaucoup de buts. Non, mais soyons logiques, une Coupe du Monde, pour moi, ça a énormément de poids dans la balance. Pour moi, c'est scandaleux que Bounou ne soit pas dans les trois. Et Dieu sait que j'aime Victor Ossimène, j'ai vu des matchs, j'ai commenté des matchs, j'ai sauté, j'ai vu des choses extraordinaires. Il a vraiment porté ce Napoli, mais soyons quand même cohérents. Est-ce que les votants de la CAF n'ont pas été influencés un peu par le classement du Ballon d'Or France Football, qui a placé Mohamed Salah à la 11e place, soit le deuxième africain dans le classement ? Ça joue, bien évidemment. En plus, ce trophée, il a lieu avant. Donc, ça impacte, encore une fois. Donc, l'image, ce que représente Salah, que ce soit en Europe et sur le continent africain, le footballeur qu'il est. Donc, effectivement, il n'est pas là par rapport à ses stats actuelles, mais par rapport à tout ce qu'il représente. Et parce qu'il est encore à Liverpool. Mané n'y est pas parce qu'il est parti d'un championnat, on va dire, un peu plus faible. Mais, voilà, ça reste en tous les cas, sur les dernières décennies, les deux icônes du football africain. Salah et Mané. Et c'est vrai que pour les sortir... Donc, même s'il fait une saison un peu moins bonne... La preuve, c'est qu'il est là. C'est bien que, voilà, c'est que malgré tout, dans l'inconscient, il a impacté beaucoup de monde. C'est-à-dire que, pour un Ossimène ou pour d'autres, il faut marquer 3-4 buts. Lorsqu'il fait une action ou un but, ça marque beaucoup plus. Ça marque les esprits. Après, je reviens, effectivement, par rapport à Bounou, mais ils ont pris Hakimi, entre guillemets. Mais est-ce que c'est le joueur marocain que tu ressors pour, tout simplement, magnifier et plébisciter la performance du... C'est bien trop fait pour les gardiens, après. C'est toujours pareil, c'est toujours le même débat. Des gardiens, des joueurs de champs, des... Vous voulez que je vous ressors un autre joueur ? Ça fait une série. Si tu es performant à la Coupe du Monde, aussi en Ligue Europa. Donc, est-ce que si tu veux ressortir un joueur marocain impactant à la Coupe du Monde... Il a mis un but où il a sauté... Donc, tout le monde, d'accord ? Mais s'ils mettent Bounou aux côtés de Ossimène, c'est impossible de faire gagner Ossimène. Impossible. Si il y a Bounou... J'aimerais vraiment souligner une chose, c'est que le football africain, les instances, doivent impérativement valoriser le footballeur africain. La Coupe du Monde, c'est la première fois qu'une nation africaine va en demi-finale. Et on n'est pas capable... Ça doit être ça, la prime Coupe du Monde. Mais bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada